Visiblement, alors maintenant on va s'adresser à un personnage un petit peu fou, il a voulu faire comme l'un des personnages d'Alexandre Dumas, et bien c'est Xavier Librech, re-bonsoir Xavier Librech, voilà. Bonsoir Kamel. Alors, il y a 30 ans, jour pour jour ou presque, vous avez fait un pari fou de partir depuis Saint-Valéry-sur-Saône, c'est en baie de Saône, on va le voir sur une carte, de rejoindre Paris, 220 km, évidemment c'est rien d'extraordinaire, sauf que vous avez voulu le faire à cheval, avec 4 chevaux, comme l'avait fait D'Artagnan, sous la plume d'Alexandre Dumas. Absolument. Pourquoi avoir fait ça d'abord ? C'était un pari un peu idiot, un soir de la boule, le dernier soir de la boule. C'est le soir de la boule ? Oui, parce qu'à l'époque, Jacinthe Giscard d'Estaing, qui dirigeait une société qui s'appelait le Paris Orchaud, avait imaginé de refaire la route des Mousquetaires, ce qu'ils avaient appelé la route des Mousquetaires, en partant de Buckingham pour arriver 8 jours après à Paris, en passant par Deauville et Trouville, et j'en passais des meilleurs. Et nous, nous étions dans une table de copains à côté, et puis, petit à petit, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, le D'Artagnan, il l'a pas fait en 8 jours, lui, il l'a fait en moins de 12 heures. Alors, on était un peu avinés peut-être, et on s'est inscrit en contre, et là-dessus, Jacinthe, avec beaucoup de sportivité, nous a dit, mais mon petit libreche, puisque avec ta grande machin, écoute, fais-le si t'es capable de le faire. Alors, on va regarder un extrait, parce que vous l'avez fait, et à l'époque, nos confrères de France 3 vous ont suivi. Regardez, parce que c'est vraiment pas banal, les images sont pas d'hier, d'avant-hier, mais elles sont belles quand même, et on voit l'expérience tout à fait folle de Xavier Dibroche. C'est avec un fils de trotteur, nuage fou, que notre confrère s'élance sur les routes de Picardie. Des routes qui, évidemment, n'ont rien à voir avec celles du XVIIe siècle. C'est la difficulté évidente de l'entreprise. Il faudra affronter souvent le macadam et la circulation automobile. A cet égard, l'assistance d'un 4x4, particulièrement sur les grandes routes, ne sera pas superflue. C'est toujours mieux de brotter au milieu de la route, parce que le combat, tu vois, le raccord est plus équilibré pour le cheval. Il y aura bientôt deux heures que l'on est parti. Dans 6 km, Blangy sera la première halte. Blangy, où attendent les champions de l'endurance Raymond Johnson et Gaston Mercier, qui ont confié à notre confrère leurs meilleurs chevaux. Il y a eu peur, ouais. Il y a eu peur, on le voit, j'avais des branches basses. Blangy, 4 minutes de pause café pour le cheval, premier contrôle vétérinaire, et rafraîchissement et boissons énergétiques, tous les 15 km, comme au marathon pour les humains. Il a l'air en pleine forme, il ne suit pas, il ne souffle pas, l'œil n'est pas rouge, il a l'air très très bien. Alors ça, c'était il y a 30 ans, vous avez 4 chevaux pour faire ça. Est-ce qu'à l'époque d'Artagnan, Dumas lui avait accordé 4 chevaux comme ça ? Absolument, parce qu'en fait, les chevaux étaient propriétés du duc de Buckingham, qui les postaient, pour le sens littéral du terme, dans les relais de poste du royaume. C'était les chevaux espions, en fait. Et Dumas, quand il arrivait dans le relais, n'avait qu'un seul mot à dire, c'était forward. Et à ce moment-là, le taulier choisissait entre les chevaux du roi et les chevaux de l'amant. Et il lui donnait le meilleur cheval, parce qu'en général, l'anglais avait des meilleurs chevaux que le français. Et là, il montait son cheval et il repartait au galop. Mais là, Xavier Brèche, c'était comme une Madeleine de Proust. Vous aviez envie d'être un des personnages qui vous avait fait rêver. Absolument, Madeleine de Proust peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le galopade, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, le cheval, c'est synonyme de liberté, d'espace et de galop. Et par goût, toutes les disciplines que j'affectionne, c'est d'abord la course, ensuite le concours complet et enfin l'endurance. Et dans les trois, il y a cette notion, de toute façon, d'endurance. Alors, vous vous aimez bien, mais pas au point de venir ici uniquement pour parler de votre performance il y a 30 ans. Non, l'idée, c'est que ce rêve de D'Artagnan, vous voulez que quelqu'un le fasse. Expliquez. Oui, ben écoutez, l'idée, c'est que... Alors, Gaston Mercier, vous savez, parce que j'ai quand même monté avec une selle que je voulais vous montrer. Ça, c'était la selle de l'époque. C'était un prototype que le champion d'Europe de l'époque, il s'appelait Gaston Mercier, avec lequel il montait et qu'il... Champion d'Europe d'endurance. Oui, oui. À Erlangen, pour être précis, en Allemagne. Il était deux fois champion d'Europe. Alors, pourquoi aujourd'hui, on en reparle 30 ans après ? Eh bien, parce qu'un jour, à Avignon, j'aime beaucoup aller à Avignon, parce que c'est marrant, c'est gai, c'est... Sûrement, oui. C'est d'hiver, voilà. Et je tombe sur mon ami Gaston, c'était cet hiver, et Gaston me dit, tu te rappelles, c'était, etc. Je dis, oui, il faudrait le refaire. Je dis, oui, il faudrait le refaire. Je dis, en tout cas, moi, c'est sûr, j'ai donné, ce ne sera pas moi. Mais ça veut dire que si Maxime Livio et Mric veulent faire, par exemple, ça... Eh bien, dis donc ! Mais où est-ce qu'on trouve ? Il y a un site ? Ah non, non, alors justement, ça, c'est toute la folie du truc. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, oui, il y a un site, pardon, il y a un site. Le Ré de D'Artagnan, Réseau Facebook et tout. Vous le trouverez. Mais alors, les questions qui arrivent, alors ça, c'est assez fantastique, les questions qui arrivent, c'est, quelles sont les conditions d'engagement ? Et ça, ça me fascine, parce que pour moi, il n'y a pas de conditions d'engagement. Enfin, il faut de la condition, physique, le cheval aussi, et l'engagement, c'est l'engagement personnel. Et aujourd'hui, ça semble totalement absent comme... C'est une démarche à la prise complètement, juste pour faire plaisir. C'est un truc fou pour le plaisir de galoper. Alors, vous connaissons, je me pose une question. Quel chrono avez-vous fait pour faire ces 220 km ? Important. Oui, pas peu fier, surtout. Selon Dumas, D'Artagnan l'a fait en 12 heures. Et vous, je suis sûr... Et bien, j'y ai fait en 11,54, si tu veux. Si jamais moi, je le fais, par exemple, et que je fais 11,50, est-ce qu'il va me déguer ou vous allez me trouver une... Alors, mon ami, ce feutre qu'a porté D'Artagnan, deux, d'accord, et le vôtre. Oui, j'ai déjà vu des gens me mettre une carotte pour me faire avancer, mais alors là, ça donne envie de se faire mal. Non, blague à part, c'est assez génial. Vous allez sur les réseaux sociaux. J'aurais juste une petite chose par rapport à la vidéo qu'on a vue. Effectivement, je pars au trot au départ parce que j'ai un cheval qui est un trotteur. Parce qu'à l'époque, en endurance, on montait encore avec des trotteurs. Et j'ai eu beaucoup de mal avec celui-là. En revanche, avec les suivants, qui étaient des vrais chevaux de course d'endurance, notamment un cheval qui s'appelait Aramis et un autre qui s'appelait... Ça ne s'appelait pas, c'est ça. ... qui s'appelait Mahou 4, qui était le cheval de Gasson-Mercier. Ça a été un régal. Je montais la pontoise et je crois que je mets un peu moins d'une heure pour arriver à Paris. Vous savez, Libreche, aujourd'hui, les chevaux d'endurance sont des chevaux beaucoup plus légers. Conçu, imaginez, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait, bien sûr, beaucoup plus vite. Parce que les chevaux sont le plus adaptés à la discipline. Bien sûr, ça irait plus vite. Et puis, il y a surtout une grosse différence avec l'époque où je l'ai fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a téléphone portable et GPS. Moi, si je déférais en pleine forêt d'Iyon, ça, je n'étais pas très bien. Oui, quel courage. En tout cas, non, non. Quelle folie. Non, mais franchement, il y a 30 ans, vous allez sur les réseaux, vous mettez le rêve de D'Artagnan. Il y a le film complet de cette épopée, avec évidemment beaucoup de sourires. Et puis, ça donne aussi envie de... Moi, je crois qu'il faut... Il faut faire les choses pour le sport et le plaisir. On était très heureux de vous recevoir, en tout cas, Xavier Librech. Quelle est l'activité pour vous le week-end prochain ? Est-ce que par hasard, vous iriez...